Il est des moments dans la vie d'une nation où le rassemblement s'impose avec la force de l'évidence lorsqu'est en jeu l'essentiel. Ce rassemblement, nous l'avons vécu en janvier lors des attaques terroristes à Paris. Ce rassemblement, nous le vivons aujourd'hui alors que la France vient d'être ciblée ce matin même par un nouvel attentat et que la Tunisie et le Koweït sont eux aussi une nouvelle fois frappés et meurtrés. Ce rassemblement, nous devons le construire et le faire vivre dans la durée, chaque jour, en ne détournant pas les regards. J'ai tenu à organiser et plus encore à maintenir cette rencontre ce soir pour lancer ici à Auxerre, au cœur de la Bourgogne, un appel solennel à l'éveil des consciences, un appel à la lucidité, un appel à la volonté, un appel à la solidarité. À quelques heures d'avion de Paris, dans cet Orient si proche et si compliqué, Chaque jour, des enfants sont assassinés, des femmes sont violées, des hommes sont torturés. Ces innocents ne sont coupables de rien. Ils sont nés, ils vivent et ils meurent sans se soumettre. Ils sont persécutés pour ce qu'ils sont. Ils sont martyrisés parce que leur existence même est niée. Ce nouveau massacre des innocents ne peut nous laisser en conscience indifférents. Notre premier devoir, c'est d'abord de dire les choses telles qu'elles sont. Il faut rompre le silence. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai choisi de ne pas proposer que l'on observe cette minute de silence symbolique. Je crois qu'il faut rompre le silence. Notre voix, la voix des députés de la nation, chère Marie-Louise Faure, la voix des sénateurs de la République, M. le ministre Henri Drincourt et Jean-Baptiste Lemoyne, la voix des élus de notre région, de notre département, cher Président Villiers, la voix de nos villes, le maire d'Ausserre va nous rejoindre, la voix de nos villages, la voix de toutes les personnes de bonne volonté, venues de tous les horizons, croyant au ciel ou n'y croyant pas, la voix des chrétiens, la voix des musulmans, sunnites ou chiites, la voix des juifs, la voix des agnostiques, la voix des athées, notre voix doit porter haut et fort. Comme membre de l'Assemblée nationale, mais aussi à titre personnel comme chrétien, je garde à l'esprit cette phrase de l'Évangile selon Saint Luc, « S'ils se taisent, les pierres prieront ». Et je le dis avec confiance devant les pierres vivantes de notre cathédrale, nous n'allons pas nous taire, nous n'acceptons pas, nous n'accepterons jamais que de nouveaux barbares accomplissent leur volonté d'extermination. Nous n'accepterons jamais que les fanatiques du pseudo-État islamique, qui n'est en réalité ni un État ni un islamique, qui est ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation de barbares terroristes, nous n'accepterons pas que cette organisation veuille annihilée, là-bas, la présence d'une civilisation bimillénaire dont nous sommes aussi, ici en France, les héritiers. Nous n'accepterons jamais que des islamistes radicaux armés de haine veuillent faire disparaître partout jusqu'au sentiment d'une commune humanité. Nous n'accepterons jamais de courber la tête, de céder aux menaces, à la terreur, aux attentats là-bas ou aux attentats ici. Nous l'avons dit en janvier, nous le disons par notre rassemblement aujourd'hui et nous le dirons demain. Nous ne tomberons pas dans le piège grossier qui nous est tendu. Il ne s'agit pas, mes amis, de prêcher une croisade de l'Occident contre l'Orient. C'est ça, d'ailleurs, que souhaiteraient nos amis. Il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Il ne s'agit pas plus, surtout pas, d'engager une guerre des civilisations qui opposerait le monde de la Bible à celui du Coran, celui des chrétiens, à celui des musulmans. Ce n'est pas une guerre entre les civilisations, c'est une guerre, oui, déclarée par des barbares à l'humanité tout entière, une guerre contre la civilisation. L'Europe est une cible, la France est une cible, parce que nous incarnons tout ce que l'ennemi veut abattre. Alors, réveillons-nous, ne nous trompons pas d'ennemis et sachons bâtir une vraie coalition d'alliés. Sachons résister, sachons nous exprimer, sachons continuer à débattre, à contester, à dialoguer, restant ce que nous sommes. Sachons nous protéger. Sachons, par la loi et par la force du droit, réarmer l'état de droit. Sachons nous organiser pour gagner. Le devoir des nations civilisées, le devoir de la France, le devoir de l'Europe, le devoir des États-Unis d'Amérique, mais aussi le devoir de la Russie et le devoir des États, du Proche et du Moyen-Orient, de tous les États, ce doit être de s'entendre enfin pour combattre, pour démanteler, pour détruire le cancer de Daesh et de ses métastases. L'urgence absolue, c'est de sortir des faux semblants, c'est d'agir vraiment pour ne plus laisser verser des larmes de sang. Il faut que demain, ou après-demain, l'État islamique tombe. Il faut qu'Al-Qaïda et Al-Nusra tombent. Il faut que Boko Haram tombent si nous voulons rester debout, digne et libre. Pour que vive la liberté, pour que vive la paix, pour que vive une certaine idée de la France, soyons forts de notre volonté. Monsieur le Président, cher Guillaume, merci infiniment pour cet appel. Merci. Merci. Merci.